Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nous ferons le point avec nos correspondants et envoyés spéciaux. Tour d'horizon également sur le déroulement du vote des Algériens établis à l'étranger. Quatrième sommet du forum sur la coopération sino-africaine à Pékin. Représentant le président de la République, Kahrad Antaf, y participe. Il a participé d'ailleurs à la séance sur la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Il a souligné le caractère exceptionnel du partenariat sino-africain fondé sur un lègue historique commun d'amitié de solidarité et loin des surenchères politiques et des trocs provocateurs a-t-il déclaré ? 4,2 milliards de dinars, c'est la valeur de l'accord cadre signé ce jeudi visant à moderniser les unités de production agricole à travers la fourniture de nouveaux équipements agricoles fabriqués localement. En parlant football, qualification de la Cannes 2025, la sélection nationale affronte ce soir à 20h la Guinée équatoriale au stade Miloudhead-Fidoran pour le compte de la première journée du groupe E. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant de développer tout le dossier consacré à l'élection présidentielle, la journée de ce jeudi aura été prolifique pour les athlètes algériens avec ses nouvelles médailles d'or décrochées par les athlètes aux Paralympiques de Paris. La dernière, celle du para-judocat de la Qadar Bouhmar dans la catégorie des moins de 60 kg en s'imposant en finale devant l'adversaire iranien. Le président de la République, Abdelmajid Bouh, lui a adressé un message de félicitation via son compte officiel. Elf Mabrouk écrit, le président qui exprime à l'athlète algérien sa reconnaissance d'avoir honoré les couleurs nationales. Un peu plus tôt, c'est Skandar Jamil Atmeni qui s'est illustré en offrant à l'Algérie une autre médaille d'or. Après avoir remporté le 400 m, le président de la République, Abdelmajid Bouh, l'a félicité pour cette médaille, comme il a félicité Safiya Djelel pour sa médaille d'or au concours du poids assis, et Nassim Assaifi pour sa médaille de bronze dans la même spécialité aux Jeux Paralympiques de Paris. L'actualité est dominée donc par l'élection présidentielle. Large part consacrée dans ce 19h au vote dans les zones reculées et enclavées, débutées hier via des bureaux itinérants. L'opération s'est poursuivie ce jeudi. Pour d'autres régions, elle commencera demain. Vendredi, 134 bureaux itinérants répartis à travers 51 communes dans 16 huilayas assurent cette opération électorale. Première escale, Nama, où le vote a débuté ce matin au niveau des bureaux itinérants à travers les zones reculées de la huilaya. Sur place, notre envoyé spéciale, Hassan Chmash. L'opération de vote a débuté aujourd'hui à travers les 9 bureaux itinérants pour permettre aux populations des zones éloignées de la huilaya de Nama d'accomplir leur devoir électoral. Ce matin, nous sommes allés au niveau de la commune Asla, à 45 kilomètres du chef-lieu de huilaya. Nous avons rencontré les électeurs. Nous avons rencontré les électeurs. Ces bureaux itinérants totalisent plus de 6800 électeurs. Comme nous le confirme, Mufthah Laïd, chargé de communication au niveau de la délégation de la huilaya de l'autorité nationale indépendante des élections. La huilaya de Nama a 9 meccatifs متنقlés dans 4 pays. Ainsi, le nombre d'entre eux, 6,830 meccatifs dans les meccatifs. Selon les représentants de l'ANI, tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des caravanes des bureaux de vote itinérants pour permettre aux inscrits sur les listes électorales de voter dans de bonnes conditions. De la huilaya de Nama, Hassan Chumaj, Al-Jéchen 3. La huilaya de Béchard compte de son côté des populations nomades parmi ses habitants. Trois bureaux sont opérationnels au niveau de trois communes de cette huilaya où se trouve notre envoyé spécial Habzah Rahmani. Trois bureaux itinérants sont déjà opérationnels depuis 24 heures au niveau de la huilaya de Béchard pour faciliter la tâche de la population nomade et des zones reculées d'exercer leurs droits électoraux. Le premier bureau itinérant, numéro 1, se trouve à Zousfana, à 75 km à l'est de la huilaya de Béchard où on décompte 453 électeurs inscrits. Pour les deux autres bureaux itinérants, ils se trouvent quant à eux au niveau de la daïra de Bniounif à 120 km à l'ouest de la huilaya de Béchard, respectivement à Fendi et Ouedenamous pour les 1294 électeurs inscrits. Sur cette opération, Mohamed Jagman, le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections, dresse son constat. Toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies pour assurer le bon déroulement du vote des bureaux itinérants dans cette huilaya du sud du pays. L'opération de vote se déroule dans de très bonnes conditions afin que les électeurs des zones enclavées accomplissent leur devoir électoral. Notons que le quatrième et dernier bureau itinérant partira demain vendredi, tôt, à destination de la daïra de Abadla, située à 98 km au sud du chef lieu de la huilaya de Béchard où on compte 185 électeurs inscrits. L'Oued, le vote itinérant a débuté ce matin. Les aspirations des électeurs sont grandes et souhaitent la prospérité à l'Algérie. Fattah Boumahdi. Six bureaux de vote ont été ouverts au niveau de trois communes, Talb Al-Abid, Douaulma et Ben Fiche. L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions permettant aux citoyens de venir accomplir leur devoir électoral. Une participation notable a été observée avec des personnes âgées, des familles et des jeunes se mobilisant pour voter. Écoutons justement les votants. Demain, onze autres bureaux ouvriront dans quatre communes, notamment à Al-Menunsa et Hachiklifa. D'Al-Oued, Fattah Boumahdi, Al-Géchandrois. Al-Rouat, le vote itinérant débutera demain vendredi. Hassermel et Sidim Khlouf concernés. De jeunes volontaires accompagneront cette opération, nous dit Reda Menacelle. Voiture tout terrain, géricando, pneus dégonflés pour améliorer l'adhérence sur le sable, les préparatifs pour le vote des quatre bureaux itinérants de Al-Rouat se déroulent sous de bons auspices avec deux objectifs ce vendredi, Hassermel et Sidim Khlouf. Des représentants, des candidats accompagneront les dix bureaux, comme le prévoit la loi, afin de garantir la transparence et le bon déroulement des élections. Abdallah Dah, le coordinateur local de l'ANI. A l'instar d'autres wilayats du sud du pays, Al-Rouat dispose de quatre bureaux itinérants, deux à Hassermel et deux à Sidim Khlouf. À Hassermel, le premier bureau compte 441 inscrits et le second 419. Quant à Sidim Khlouf, l'un des bureaux enregistre 391 inscrits et l'autre 615. Nous sommes pleinement et entièrement opérationnels. Tout est prêt à 99%. Comme de tradition, Al-Rouat, de jeunes bénévoles de la wilaya accompagneront sept opérations de vote itinérants. De l'Rouat, Reda Menassel, Al-Géchen 3. La population se prépare à aller voter samedi. Les Annabis se disent conscients de l'enjeu de ce scrutin. Rostoumi Hachirif est notre envoyé spécial dans cette wilaya de l'Est. La population de Annabar exprime un intérêt marqué pour l'avenir du pays et un désir de participer activement au processus démocratique. Les débats politiques animent les discussions dans les rues, cafés et les marchés de Annabar. Hommes et femmes, vieux et jeunes qui font partie des 433 103 électeurs manifestent particulièrement leur impatience et leur désir d'aller voter. On écoute à ce propos quelques Annabis que nous avons rencontrés. J-2 du scrutin Annabar semble prête à jouer son rôle dans l'élection présidentielle du 7 septembre. La population, consciente des enjeux, se montre déterminée à faire entendre sa voix. De Annabar, Rostoumi Hachirif pour Al-Géchen 3. De Annabar, Soukharas, où l'ANI a pris toutes ses dispositions logistiques et humaines pour assurer le bon déroulement du scrutin samedi, Sadak Boraoui. Toutes les dispositions ont été prises par l'ANI, autorité nationale indépendante des élections de la wilaya de Soukharas, pour réussir à bien le scrutin présidentiel prévu pour le 7 de ce mois de septembre. Sur cet événement électoral, Dibab Saïou, sauf chargé de communication auprès de l'ANI, délégation de Soukharas, nous dit. Actuellement, nous procédons aux derniers retouches concernant les dotations des centres de vote en matériel et équipement nécessaires au scrutin présidentiel, en plus des conditions de leur hygiène et salubrité, tout en sécurisant les espaces extérieurs par les services concernés des 10 centres, en nombre de 183 composés de 862 bureaux, dont 434 bureaux réservés aux hommes et 428 réservés aux femmes, pour un corps électoral de 6 949 électeurs inscrits. Pour ce qui est des encadreurs, leur nombre s'élève à 6 949, dont 10% soignent 694 composés de jeunes. Ces mêmes encadreurs ont subi une formation au niveau des délégations communales de l'ANI, une formation qui a concerné beaucoup plus la gestion des centres et des bureaux, le jour du vote axé sur l'accueil et l'orientation de l'électeur allant jusqu'à l'opération de dépouillement. Autre escale Blida, où les citoyens attendent beaucoup de l'élection présidentielle de samedi, sont en attendant convaincus de l'importance de ce scrutin et entendent accomplir leurs droits civiques Mayelkens. Les résidents de la ville des Roses, rencontrés à la place populaire, place Tetoute et dans les cafés, dans une atmosphère bon enfant, sont conscients de l'importance du vote afin d'élire le représentant de leur choix. Je vais voter, c'est une obligation au pays. Je suis sûr qu'il y a le chabat, on souhaite le développement du pays. Je vais voter, je pense qu'il y a qu'il y a de la ville, c'est ce qu'il y a de la ville. Nous allons faire le bonheur de la ville. En tant qu'étudiant algérien, je vais voter car c'est mon droit et j'ai envie de faire entendre ma voix. On souhaite plus d'opportunités dans notre cursus universitaire, dans notre carrière professionnelle. On va voter, on va voter. Les femmes, tout aussi motivées, se mobilisent elles aussi pour le jour J. Je vais voter car c'est un devoir. Je ne souhaiterais que des bonnes choses pour le pays, surtout le développement, parce que l'Algérie a besoin aussi de jeunes compétences et les chances de travail pour tous les jeunes déplômés et l'amélioration dans tous les domaines. À deux jours des échéances présidentielles, les débats autour des enjeux du scrutin font partie des discussions de groupes de citoyens de cette vilaya, où chacun exprime ses idées, sa vision sur le devenir du pays, qu'il souhaite unanimement, grâce à ses élections, rejoindre le rang des puissantes nations. D'où la vilaya de Belida, Maya El-Kenz, Al-Géchin 3. Retour à l'actualité à Tipaza. Tout est fin prêt pour le coup d'envoi des opérations de vote samedi prochain. L'encadrement et le transport des électeurs sont renforcés. Tipaza compte un corps électoral global de 445 342 électeurs. Les détails avec Hamaïdi Zoufgi Ahmed, il est membre de la délégation de l'année à Tipaza. Six électeurs sont répartis sur 204 centres et 1094 bureaux de vote. 577 réservées aux hommes et 517 pour les femmes. Cette opération de révision a donné un nombre de 12 436 nouveaux inscrits et 4 725 électeurs qui ont été radis. La vilaya de Tipaza compte 8 678 cadres au niveau des centres et des bureaux de vote. Nous avons injecté 867 nouveaux éléments. Tous les documents de cette opération sont ici sur place, répartis par centres de vote, par des bureaux de vote. Et afin de faciliter le déplacement des électeurs dans certaines zones éparses qui sont loin des bureaux de vote, plus de 400 moyens de transport, tous types confondus, ont été mobilisés par l'année pour le jour du vote. De Tipaza, Hafez Dahmouche, Al-Géchin 3. Pour les Algériens établis à l'étranger, voter constitue un devoir national, un moyen aussi de manifester leur relation avec la mère patrie. En France, où se trouve une très forte communauté algérienne, les électeurs ont continué ce jeudi d'affluer vers les centres de vote. Camélia Fatiha. Un enthousiasme palpable parmi les électeurs venus nombreux ce matin au centre de vote de Vitry-sur-Seine, relevant du consulat d'Algérie à Créteil, pour accomplir leurs devoirs civiques lors de ce processus démocratique, soulignant ainsi l'importance de cette élection pour la communauté algérienne. Les citoyens inscrits sur les listes électorales se sont rendus d'une manière remarquable au bureau de vote, dès l'ouverture à 8h du matin, pour exprimer leur attachement à leur patrie, afin de participer activement à la construction de l'avenir de leur pays. Je suis venu voter en tant qu'Algérien, et ma femme et mes enfants, tous mes enfants, on leur a dit, et tout le peuple algérien surtout, il faut que tout le monde vienne voter. C'est une affaire de cœur, c'est en un ou notre pays, c'est la moindre des choses. Le personnel administratif est encadrant et mobilisé pour accompagner les électeurs dans les meilleures conditions. Il est à noter que les bureaux de vote resteront accessibles jusqu'à 20h chaque jour, offrant ainsi aux électeurs inscrits dans la circonscription la possibilité de choisir le futur chef de l'État parmi les trois candidats en lice. Paris, Camélia Fatiha, Al-Géchin 3. Toujours en France, ils étaient nombreux également à se diriger vers les circonscriptions électorales de Nanterre, nous dit notre envoyé spécial Eladjibour. En ce quatrième jour d'élection dans la circonscription consulaire de Nanterre, de nombreux électeurs ont tenu à exercer leur droit électoral, ils étaient nombreux à faire le déplacement depuis différentes communes. Pour moi c'est un grand jour, c'est le devoir des citoyens, il faut le faire. Là on se retrouve dans un bon chemin, il faut continuer. Je viens ici en tant que citoyen algérien, je suis honoré de faire mon devoir pour l'Algérie. Tous les immigrés aujourd'hui, ils ont l'impression de revenir là-bas. Et je dis, vive l'Algérie, tahiyyat al-Zazair. Je suis de la région 92. Je suis très contente, tout est facile, comme d'habitude, très bien fait, c'est fluide. Et on vote rapidement avec mon papa. Et ma maman arrive plus tard, je la ramènerai. Beaucoup d'électeurs ont exprimé leur attachement à la patrie via ce scrutin où des moyens logistiques importants ont été déployés par l'autorité nationale indépendante des élections. Un centre de cinq bureaux ici à Nanterre. Il y a un, deux, trois, jusqu'au cinq. Bourdiele et M. Oda, délégué de l'ANI à Nanterre. Le bureau de Bagnon, il est là parce qu'on est à côté de la Défense. Et du coup, l'ANI n'est une. Et du coup, on l'a mis ici au consulat de Nanterre. Un des six bureaux délocalisés. Les associations et les collectifs jouent un rôle dans la réussite de ce scrutin puisque des actions de sensibilisation ont été organisées en amont dans différents départements. Je suis issu du milieu associatif depuis plus de 40 ans et représentant du collectif du 17 octobre 61. Le rôle du collectif, c'est de faire le travail de mémoire. On a fait un travail de sensibilisation auprès de la communauté, dans les cités, dans la ville, sur les marchés, dans les cafés pour essayer de sensibiliser à l'importance des élections qui se passent actuellement en Algérie. Beaucoup de gens se sont concernés par les élections par rapport aux autres années. Donc il y a eu, il y a beaucoup de jeunes qui essaient avec les réseaux sociaux et c'est les jeunes qui sont demandeurs dans les quartiers. L'afflux constaté aujourd'hui témoigne de l'attachement de la communauté algérienne à la patrie, une tendance plutôt encourageante pour l'avenir de la participation citoyenne. En change de continent, au Canada, quatre bureaux de vote dont Montréal et Québec pour permettre aux Algériens établis sur place d'accomplir leurs droits civiques. On écoute Mohamed El-Hadi Ben-Dadji, délégué de l'ANI à Montréal. L'ANI a pris toutes les dispositions pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous avons mis au point la liste électorale en tenant compte de la dernière révision. Nous avons ouvert quatre bureaux de vote, deux à Montréal, un à Laval et un à la ville de Québec. Nous avons réparti les électeurs par bureau de vote. L'opération électorale a commencé le 2 septembre et se poursuivra jusqu'au 7 septembre. Le nombre d'électeurs inscrits au niveau de la circonscription électorale de Montréal est de 12 519 électeurs qui sont répartis à travers les quatre bureaux de vote. Deux bureaux à Montréal avec respectivement 4 673 et 4 780 électeurs, un bureau à Laval avec 2 551 électeurs et un bureau à Québec avec 551 électeurs. Les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. La participation demeure un enjeu majeur pour ce rendez-vous crucial, un rendez-vous décisif qui compte sur la mobilisation de tous. Comme le dit Ahanen Seysi, le professeur Chérif Qaïs, professeur de droit public à l'université de Tiziouzo. L'édification d'un état démocratique, un état de droit, il faut la participation de tout le monde. Il faut que chacun mette du sien. On ne peut pas construire un état de droit par l'administration toute seule sans les citoyens. Parce que l'administration, c'est elle toujours qui est montrée du doigt par rapport à un certain nombre de questions liées au caractère démocratique de l'État. Deuxièmement, le peuple lui-même ne peut pas y divier tout seul un système démocratique s'il n'y a pas la contribution de l'administration. Vu les changements qu'a connus la notion de l'État, la mondialisation, etc. C'est des questions qui sont très compliquées. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de tout le peuple. Et à propos de l'élection présidentielle, sachez que l'entreprise Algérie Poste a émis un timbre poste consacré à l'élection présidentielle à l'occasion de cette importante échéance nationale. La vente anticipée de ce timbre poste d'une valeur de 25 dinars a eu lieu hier et aujourd'hui au niveau de toutes les recettes principales des postes, alors que la vente générale aura lieu à partir de dimanche prochain à travers tous les bureaux de poste. Et puis sachez également que Sonnel Gaz a tracé un plan spécial afin d'assurer l'approvisionnement continu des citoyens et des institutions en énergie. Ils sont en prévision de l'élection présidentielle. Le groupe s'engage à garantir l'approvisionnement continu des citoyens en électricité et en gaz dans les meilleures conditions. Sonnel Gaz a tracé un plan spécial concernant la mobilisation de ces équipes à travers les directions de distribution dans les équipes d'intervention rapide en cas de problème dans la distribution. Ceci pour le chapitre consacré à l'élection présidentielle. Direction Pékin pour le quatrième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le ministre africain des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger y participe en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Teboune, aux travaux du sommet. Les débats ont porté sur les moyens et les perspectives de renforcer le partenariat entre les pays africains et la Chine en termes d'intensification du commerce entre eux et l'augmentation des investissements chinois sur le continent africain. L'accent est également mis sur la nécessité pour les deux parties de conjuguer leurs efforts afin de permettre au continent africain de réparer l'injustice historique dont il est victime au sein des institutions de gouvernance mondiale. Ahmed Attaf a participé précisément à la séance sur la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route sur Ayerslan. Le ministre des Affaires étrangères a souligné dans une allocution le caractère exceptionnel du partenariat sino-africain fondé sur un lègue historique commun d'amitié, de solidarité, de respect mutuel et de bénéfices partagés, loin des surenchères politiques et des trocs provocateurs. Ahmed Attaf a également salué les résultats encourageants réalisés au titre de l'initiative La ceinture et la route, notamment les projets concrétisés dans le but de renforcer l'interconnexion des infrastructures africaines, affirmant la nécessité d'axer tous les efforts sur les moyens de relever le défi du financement par le renforcement de la complémentarité entre les institutions financières africaines et les instances chinoises concernées. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs fait part de l'aspiration de l'Algérie à développer son partenariat avec la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, dont les objectifs s'accordent avec les efforts de l'Algérie pour le renforcement de l'intégration régionale à travers plusieurs projets structurants visant l'interconnexion des infrastructures nationales avec les pays du voisinage et la profondeur africaine de notre pays. En Palestine occupée, plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville occupée sous la protection de la police d'occupation sioniste. Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée effectuer des rituels talmudiques dans ses cours. La police d'occupation a transformé la vieille ville en caserne militaire et déployé des centaines d'éléments, les positionnant à distance rapprochée. L'armée d'occupation qui a par ailleurs empêché une délégation ministérielle palestinienne de se rendre dans la ville de Jenin sur fond d'agressions militaires d'envergure dans le nord de la Cisjordanie. L'armée a empêché ainsi pendant deux heures la délégation de se rendre à Jenin. La délégation comprend le porte-parole du gouvernement Mohamed Abou Roub, le ministre de la gouvernance locale Sem Hijawi et le ministre des travaux publics Ad Bseil. Et puis, retour chez nous pour parler de cet accord cadre visant à améliorer ou à moderniser les unités de production agricole, les ex-fermes pilotes à travers la fourniture de nouveaux équipements agricoles fabriqués localement. C'est d'une valeur de 4,2 milliards de dinars. L'accord a été signé aujourd'hui. Mais ça, Smail. Cet accord vise à moderniser les équipements agricoles afin de répondre aux besoins des unités de production. Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique. La participation à cet événement est très importante. vient démontrer la concrétisation des efforts fournis par les deux secteurs pour la promotion d'une agriculture intensive qui va être l'élément moteur de l'agriculture industrielle. Je tiens à remercier le ministre de l'Agriculture pour la confiance qu'il font aux équipements et aux matériels que nous fabriquons au niveau de ce secteur. Ce matériel a démontré son efficacité. Cet investissement de 4,2 milliards de dinars modernisera les anciennes fermes pilotes restructurées en 174 unités spécialisées dans les cultures stratégiques. Selon Moustapha Belhanini, PDG du groupe de développement des cultures stratégiques, ce plan sera opérationnel dès la saison agricole 2024-2025. Nous avons apporté un jalon pour une véritable relance du secteur de l'agriculture. Nous sommes à la veille d'un démarrage de la campagne agricole 2024-2025. Je pense que ce partenariat va renforcer sérieusement et efficacement la politique qui est menée par le ministère de la Culture et du développement général pour aller développer ces cultures stratégiques. Ce partenariat marque donc un tournant significatif dans le développement des cultures stratégiques afin d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Un mot de santé pour vous dire que le nombre d'accouchements en Algérie atteint 895 000 par an, dont 21% par césarienne. C'est le ministre de la Santé, Abdelhaq Seihik, qui l'a annoncé ce matin lors d'une journée d'études sur la promotion de la santé mère et enfant. Il a souligné que les indicateurs actuels font état de bons résultats en matière de structures sanitaires pour mère et enfant, mettant l'accent sur l'importance de la formation dans les spécialités maternelles et infantiles. Attendez-vous un week-end caniculaire en perspective. Les huit-huit concernés sont skik d'Anna Bataraf. Nous retrouvons pour les détails Amine Mounir juste après la page sport. La page sport, Nassim Azzaoud, bonsoir. Bonsoir Nassim Azzaoud. On va parler d'abord football. Algérie-Guinée-Équatoriale, c'est ce soir au stade Miloude de Hadfi pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Objectif, entamer les qualifications par une victoire à domicile. Tout à fait. À partir de 20h au stade Miloude de Hadfi, l'Algérie va retrouver un adversaire qui lui a fait beaucoup de mal en Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun. La Guinée-Équatoriale qui avait mis fin à la belle série des victoires des Algériens. Et justement, on va retrouver Mahmoud Djobol à partir du complexe Miloude de Hadfi. Mahmoud, bonsoir. Bonsoir Nassima. Alors tout d'abord... Le stade Miloude de Hadfi a fait le plein dès 16h. Au moment où je vous parle, toutes les parties du stade, les tribunes supérieures et inférieures, sont noires de monde. Il n'y a plus de place libre au stade Miloude de Hadfi. Ils sont venus pour voir l'équipe nationale qu'ils n'ont pas vue depuis 19 ans. La dernière fois, c'était en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. Et l'Algérie s'était inclinée ce jour-là sur un large score 5 à 1. L'équipe était dirigée à l'époque, c'était le dernier match, par Biscry et Mazianiril qui a assuré l'intérim. Aujourd'hui, on retrouve la Guinée-Équatoriale. Vous l'avez dit, une équipe qui a mis fin aux 35 matchs sans défaite de l'équipe nationale. Pourtant, ce jour-là au Cameroun, notre équipe nationale méritait largement, au vu de la physionomie du match, de gagner. Mais en face, c'est un bloc compact, difficile à jouer. Ça joue vraiment en équipe et il faudra aujourd'hui aller bousculer cette équipe, même si, comme le disent les joueurs de la Guinée-Équatoriale, profond respect à l'équipe d'Algérie. Vous attendez le 11 rentrant, ça y est, on l'a. Dans le but, on va retrouver Mondrea. La surprise, c'est Hadjam qui a été aligné sur le côté droit de l'équipe nationale. À gauche, on retrouve Ben Sebaini, charnière centrale, Mandy Tougaye. Au milieu de terrain, il y aura Ben Nassar avec à ses côtés Zerruqi et Awar. Et un trident en attaque. Mahrez qui revient, le capitaine d'équipe, absent des dernières rencontres, rappelé par Petkovic. Sur le côté droit, à gauche, Barrahma et à la pointe de l'attaque, Bunja. Voilà le 11, choisi aujourd'hui pour débuter le match par l'entraîneur Petkovic. On est quasiment à une demi-heure du coup d'envoi pour le compte de cette première journée des éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On va justement écouter le gardien de but, Alexandre Okidja, justement sur cette rencontre qui débutera à 20h. On a une histoire particulière avec la Guinée équatoriale, sur cette canne au Cameroun. On était sur une invincibilité très importante et c'est cette équipe-là qui nous l'a effacée. Donc on reste concentré sur nous-mêmes. On sait ce qu'on vaut, on sait où il faut aller pour gagner nos matchs. Mais c'est vrai que ce match-là, surtout pour les anciens, c'est un match très particulier. Donc il faut rester concentré. Je pense qu'on va bien travailler ensemble et on a des joueurs talentueux. Donc c'est à nous aussi, les anciens, que ce soit Riyad, Aïssa Mandi, Rami, de les accompagner et de faire un très bon match. C'était le gardien de but de l'équipe nationale, Alexandre Okidja. Je rappelle que le match débutera à 20h. Il sera officier, dirigé par le béninois Djingo Lui, qui sera assisté par ses compatriotes Eric Aymar et Kodungbo. Augustine, le quatrième arbitre, et lui aussi béninois. Il s'agit de Mohamed Issa. Et direction Paris, Nassima Zahoud pour parler des Jeux paralympiques avec ses trois nouvelles médailles d'or arrachées ce jeudi par l'Algérie grâce au para-judo et para-athlétisme. C'est la journée la plus prolifique en médaille d'or, au para-athlétisme. Safia Jellel, qui a décroché la médaille d'or au concours du poids assis. Et également Atmani Skandar Jamil, qui gagne la médaille d'or sur le 400 mètres T13. Et plus de détails sur le para-athlétisme avec Malik Louahla. Le para-athlétisme algérien a renoué avec la victoire en décrochant trois médailles supplémentaires, dont deux honores. La première médaille d'or a été l'oeuvre de Skandar Atmani sur 400 mètres de la catégorie des T13. Elle signe ainsi un second titre paralympique lors de ses Jeux de Paris, après celui déjà décroché en début de semaine sur 100 mètres, portant à trois titres paralympiques de sa carrière. Sous une pluie battante, Skandar Atmani a bouclé le tour de piste avec un chrono de 47 secondes et 43 centièmes à une seconde de son propre record du monde de la spécialité. Et la deuxième médaille en vermeil de la journée a été décrochée par Safia Jellel au lancer du poids de la catégorie des F57. Elle devient double tenante du titre paralympique après celui de Tokyo en 2021. Safia Jellel a pu à l'occasion réaliser un nouveau record des Jeux avec un jet mesuré à 11 mètres 56. Et dans le même concours, la médaille de bronze est revenue à l'algérien Nessi Masaifi avec une performance de 10 mètres et 74 centimètres et double ainsi sa moisson après la médaille d'or déjà décrochée au lancer de disque lors de la troisième journée de compétition. Il y avait une troisième médaille d'or, celle du para-judoca algérien Abdelkader Bouammar qui a remporté la médaille d'or de la catégorie des moins de 60 kg J1 en s'imposant devant l'Iranien Benitab Khomar par Ouazari. Il y a eu également au para-judo médaille de bronze remportée par Ishaq Ouiltrouïdel dans la catégorie des 60 kg. Également médaille de bronze pour Yassine Bater, 65 kg. Au para-haltérophilie, il a réussi à soulever 209 kg. L'Algérie porte son total à 10 médailles, 5 en or, 5 en bronze ce qui la place à la 19e position au classement provisoire des médailles. Merci Nessi Masaifi, on vous retrouve bien évidemment à 20h pour la rencontre algérien-guinée-équatoriale. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Hafeet Meja qui était à la réalisation, Saïf Al-Islam à la technique, Meryem à la régie. Merci à Ikram qui était au streaming vidéo. La météo tout de suite avec Amine Mounir. L'info revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Karim Wali. J'aurai quant au moins le plaisir de vous retrouver demain à partir de 17h, 17h et 19h pour un spécial élection présidentielle. Merci de nous rester fidèles.